Salut Davidi. Salut les gars. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Bruxelles. Pour ceux qui par hasard ne te connaîtraient pas encore, si tu savais un petit peu te présenter ton nom, ton âge, ton parcours professionnel. Je m'appelle Davidi Kitai, j'ai 38 ans. Je fais des études à l'ULB en sciences économiques. Après ça, je suis parti à Los Angeles après mes études avec mes amis pour apprendre l'anglais. Et sur place, j'ai découvert le poker. Je suis revenu, on a lancé un business qui a duré deux ans. Et après ça, j'ai abandonné tout ça. Je me suis mis 100% au poker jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 12 ans que je joue professionnellement au poker. Je vois ici juste à côté de toi, Jean-Marie, apparemment plus qu'un ami d'enfance. Donc Jean-Marie, la question c'est un peu pour vous deux. Jean-Marie qui est maintenant coach, comme tout le monde le sait, coach technique pour l'équipe, la team PokerOne. Donc pour tous ceux qui auraient envie d'évoluer dans leur jeu, c'est Jean-Marie qui maintenant a la lourde tâche de nous faire évoluer, de vous faire évoluer. Comment vous vous êtes connus ? Voilà, ça je vous laisse répondre à tous les deux. Les gens qui nous connaissent bien le savent, on a joué au football quand on était plus jeune, dans la même équipe. On habitait plus ou moins le même quartier, on avait le même âge et donc on s'est côtoyé quand on devait avoir une dizaine d'années. Même pas, je crois, 9-10 ans. On a évolué dans la même équipe quelques années. En plus, on était côte à côte parce qu'on évolait au poste d'attaquant tous les deux. On n'était pas vraiment en concurrence parce que voilà, on se complétait plus ou moins bien. C'est comme ça qu'on s'est connus en tout cas. 30 ans d'amitié. On s'est perdu de vue quand même entre temps puisque ensuite nos parcours ont évolué différemment. Et puis, à vrai dire, un jour, je jouais déjà un petit peu au poker comme tout le monde entre amis et on m'a dit qu'un belge avait été champion du monde à Las Vegas. J'ai été voir un petit peu qui était cette personne et d'abord le prénom quand même qui est un petit peu spécial. Davidie, je n'en connaissais pas d'autre. Et en plus, j'ai reconnu son visage. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je connais le mec qui est champion du monde de poker. Je l'ai recontacté et grâce à lui, j'ai un petit peu évolué sur le circuit. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a donné beaucoup de temps. Et donc, voilà, on est aujourd'hui, moi, coach et lui, le David Iquitaille que tout le monde connaît aujourd'hui. Davidie, quels conseils tu donnerais à un jeune maintenant qui veut se lancer, qui dit, voilà, moi, je veux me lancer dans une carrière professionnelle ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Ouais, la première étape, c'est de dire d'y aller doucement. Mais c'est ça, toute la difficulté, c'est entre de ne pas y aller trop vite, mais de quand même savoir faire des shots au moment où il faut. Mais à la base, le mieux, c'est Internet, de commencer à jouer sur Internet. Parce que si on arrive à être gagnant sur Internet, en live, on le sera aussi. Parce que c'est plus dur de gagner sur Internet qu'en live. Et voilà, moi, je suis un joueur spécifique de tournoi. Donc, je conseille souvent aux gens de jouant en MTT d'éviter le cash game et de se consacrer vraiment dans les tournois, de partir très bas et de petit à petit monter au fur et à mesure que notre bankroll augmente, d'augmenter de limites petit à petit. Et après, prendre des petits shots en live, faire des tournois un peu plus chers une fois qu'on a gagné à certaines limites. De règle générale, si on est gagnant dans les tournois entre 5 et 20 euros, on risque d'être gagnant sur les tournois à 300 euros live, 500 euros live. Donc, petit à petit, prendre des petits shots dans les tournois locaux, ça vaut la peine. Et Jean-Marie ? Aussi, surtout, s'entourer d'autres joueurs parce que je pense que la meilleure façon d'évoluer, c'est de discuter, de réfléchir aux situations. Et donc, au plus, on va avoir l'occasion d'en parler avec des gens qui pratiquent déjà et qui, eux aussi, réfléchissent à ces mêmes situations. Mais au plus vite, on va évoluer. Parce que tout seul dans son coin, malgré la possibilité d'avoir des informations sur Internet, certaines sont en anglais, d'autres sont payantes. Alors qu'évidemment, si on discute et si on réfléchit, c'est gratuit et ça peut aller vite. Donc, ça, c'est très important d'essayer de bien s'entourer lorsqu'on joue à ce jeu-là. Davidie, Jean-Marie l'a dit tantôt, champion du monde, triple crown. Tu as déjà réussi plus que, tout ce que je pense, tes espérances, ce que tu avais imaginé. Est-ce que tu as encore un objectif à l'heure d'aujourd'hui bien défini pour la suite de ta carrière professionnelle ? Ouais, quand on gagne, on veut toujours en gagner plus. On veut retrouver cette sensation de victoire. Tu l'as eu il n'y a pas longtemps encore. Voilà, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'était un de mes objectifs, c'était de gagner un e-roller. Je n'avais jamais gagné de tournoi à e-roller, donc c'était une belle sensation. Et bon, en fait, je ne me lasse pas de vouloir gagner des tournois. Quand j'ai gagné, par exemple, un EPT, j'ai envie d'en gagner un deuxième. Et puis, l'objectif principal, le rêve ultime, c'est de gagner le Main Event des World Series. Alors, bien sûr, c'est un objectif. Certains disent que c'est irréalisable. Il y a beaucoup de monde, c'est presque impossible. Mais au fond de moi, j'y crois. Je pense que, voilà, je vais encore le jouer de nombreuses années. Et j'ai confiance qu'une année, je monte beaucoup de jetons et que j'arrive à en profiter, tenir mon tapis jusqu'à la fin. Donc, c'est peut-être un rêve, mais il faut rêver. Et ça reste pour moi un objectif précis à atteindre. Et puis, les Belges commencent à prendre un petit abonnement. Ça fait quelques fois déjà. Donc, on reste confiants. Ça, c'est pas mal. On le fait aussi, ce mix. On va peut-être encore aller le faire maintenant au Main Event cette année. Justement, tant qu'il est toujours dans le monde entier, qui est peu souvent en Belgique, malgré tout, un petit mot sur les tournois en Belgique. Qu'en penses-tu sur l'offre en général ? Ouais, il y a quand même pas mal de tournois. Bon, il y a Namur et Bruxelles. Bruxelles, c'est en train de devenir un peu mieux. Et Namur, ils font ça bien depuis déjà de nombreuses années. Donc, il y a le tournoi qu'ils appellent le championnat de Belgique chaque année et qui est un beau tournoi. Et avec beaucoup de satellites. Et voilà, c'était peut-être mieux il y a dix ans où il n'y avait pas de re-entry, où il y avait plus de qualifiés. Mais je pense que ça reste, malgré tout, un beau tournoi. Et puis, à Bruxelles, maintenant, il y a des chouettes tournois aussi. Donc, c'est pas mal. Ça reste encore des tournois très entre-belges, même s'il y a pas mal de Français ou de Hollandais qui viennent. Mais ce n'est pas encore international. Donc, on attend qu'ils organisent un vrai gros tournoi, un World Poker Tour ou un tournoi vraiment international parce que ça reste la capitale de l'Europe. Donc, c'est assez pratique de se déplacer ici. Donc, ils pourraient, à mon avis, organiser des beaucoup plus gros tournois que ce qui se fait actuellement. Pour rester dans... Et là, la question est vraiment pour vous deux. Pour rester toujours dans l'actualité poker, il y a maintenant, comme vous le savez, la Time Clock qui vient de faire son apparition. Votre avis là-dessus ? Pour, contre ? Moi, à la base, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps dans mes décisions. Donc, c'est une question qu'on me pose souvent parce que les gens ont l'impression que ça va être négatif pour moi. Mais bizarrement, j'aime bien. En fait, ça permet en fait d'anticiper chaque décision. Donc, maintenant, quand je joue des gros tournois où il y a la clock qui est en jeu, j'essaye de prendre les 30 secondes dès le préflop pour réfléchir qu'est-ce que je ferai au flop ? Et la même chose pour la turn et la river. Je me dis qu'est-ce que je vais faire si tel carton. Donc, j'anticipe beaucoup mieux. Ça me permet limite de mieux réfléchir. Après, il y a de temps en temps à la rivière où j'ai besoin de plus de temps. Effectivement, 30 secondes en plus, ce n'est pas énorme pour moi. Souvent, il y a des décisions importantes comme sur des gros all-in ou des choses comme ça où j'ai l'impression que je suis pour avoir une Time Clock supplémentaire bonus qu'on peut utiliser une fois dans un tournoi de genre cinq minutes. Mais sinon, en règle générale, ça me plaît. Ça me plaît pas mal. Et toi, Jean-Marie ? Moi, je n'ai encore jamais joué avec les Time Clock. C'est vrai que la première fois que j'en avais entendu parler, c'était une interview de Negri à nous il y a environ deux ans. J'avais directement plutôt pensé à Davidi en me disant « lui, il sera contre » parce qu'évidemment, c'est celui qui est le plus. Finalement, non, je m'étais trompé. Et en ce qui me concerne, je suis plutôt d'accord avec Davidi. Ça peut accélérer aussi un petit peu le jeu, évidemment. Il y a des moments aussi dans le tournoi où les gens attendent systématiquement. Ça pourrait éviter certains abus. Donc ça, c'est pas mal. Le fait de pouvoir anticiper les coups avant, je n'y avais pas pensé, à vrai dire. Mais il l'a pratiqué, donc il a eu le temps d'y réfléchir. C'est une évolution que je vais pouvoir tester dans le futur. Et ici, un petit mot sur ton plus beau deep run. Je crois au deep run de ta carrière puisque ton bébé arrive bientôt. Un petit mot là-dessus ? Oui, c'est le top. Ça va être un gros changement. C'est prévu pour quand ? C'est prévu pour le mois d'août. Donc encore un peu plus de trois mois à attendre. Et oui, ça va changer ma vie. Je suis très heureux. On va attendre une petite fille avec ma femme Caro. Et voilà, ça va être top. Ça va être un gros changement dans la vie. Après, je ne crois pas que ça va être un énorme changement par rapport à ma carrière de joueur de poker. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu comptes gérer cette vie de papa et de joueur pro ? Oui, je compte voyager toujours avec ma femme et sauf que cette fois, il y aura une petite avec nous en plus. Donc de ce que j'ai pu me renseigner pendant 3-4 ans, ça ne devrait pas poser d'énormes problèmes. Après, 3-4 ans, sans doute quand elle ira à l'école, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des gros changements. Peut-être que je voyagerais un petit peu moins ou des choses comme ça. Mais jusque-là, il n'y a pas de raison. On va la rendre globetrotter. Elle va voyager avec nous partout. Ça va être cool. On ressent toujours une énergie dans toute ta vie en général. Tu as un secret ? Comment tu fais pour avoir cette énergie, cette joie de jouer malgré 12 ans ? Toujours cette envie alors que tu as déjà tout gagné. C'est quoi ton secret ? Le secret, c'est simple. C'est la passion. J'ai la passion du jeu. C'est un énorme avantage, effectivement. C'est que je ne me lasse pas. J'ai vu beaucoup de joueurs pro se lasser du jeu et passer à autre chose. Parce qu'une fois que ça ne t'amuse plus de jouer au poker, tu ne peux plus être performant. Tu ne peux plus. Ça devient une contrainte. Et c'est très difficile de garder cette envie et cette rage d'apprendre et de s'améliorer constamment et de se remettre en question. C'est la passion pour le jeu qui m'a été sans doute inculqué de mon père qui jouait déjà depuis 40 ans. C'est sans doute un peu dans les gènes. C'est la vraie passion du jeu. Par rapport à cette soif d'apprendre que tu as toujours eu, je me posais une question. Dernièrement, vous avez intégré dans la team Minamax, Adrien, Mathéos et Moustapha Kanit. Vous avez notamment eu des séminaires où vous avez pu partager des moments, des longs moments de discussion, j'imagine. Et je voulais savoir s'il avait déjà eu l'occasion de t'apprendre quelque chose. En général, t'apprends vite. T'es une éponge. T'aimes bien aussi voir les petits détails dans les coups, les petites créations de chacun. Et je voulais savoir s'il y a déjà quelque chose que ce gars a pu changer dans ton jeu. Parce que finalement, après tout ça, t'as eu un run incroyable. On peut l'appeler un run, mais peut-être que finalement, c'était des petits détails qui ont fait la différence. Oui, c'est vrai. Après, il y a eu 4 joueurs étrangers qui ont rejoint le team Minamax. Dont Adrien Mathéos, qui était numéro 1 mondial et maintenant, il est numéro 2 mondial. On l'appelle La Maquina, c'est une vraie machine. Il ne s'arrête pas aussi bien dans le volume que dans la régularité de ses résultats. Et il est hyper jeune et hyper performant. C'est un gros bosseur. Il travaille énormément sans jeu et il est très impressionnant. Et il partage beaucoup, effectivement. Donc, pendant le séminaire Winamax, on a review un tournoi à lui. Et il nous a expliqué un peu ses réflexions. Souvent, c'est vrai que c'est des petits détails qui vont te faire évoluer. C'est vraiment des petits détails. Par exemple, il disait, quand mon adversaire aime bien jouer des petits pots, je veux jouer des gros pots. C'est des belles trucs. Mais c'est vrai que quand il y a des adversaires qui aiment bien jouer small ball, lui contre eux, il va jouer le contraire. Il va faire grossir les pots très vite. Il veut faire sortir de la zone de confort son adversaire. Et puis, un type comme Mustapha Kanit, il joue beaucoup sur le mental. Il dit qu'il faut se sentir le meilleur. Mentalement, il arrive dans un tournoi, il se sent le meilleur. Il joue sur le mamontum et surtout des aspects comme ça, mental, qui sont hyper importants. La confiance, l'énergie. Voilà. Exactement. Un peu de karma, peut-être. Exactement. Et donc voilà, il y a beaucoup de conseils comme ça. Et après, il y a purement des coups techniques qui me permettent de progresser aussi. Donc, c'est un énorme apport pour moi et même pour le reste du team d'être accompagné de si gros joueurs, surtout quand on veut jouer les gros tournois comme les Super Rives. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début. Donc, d'être bien entouré, évidemment, ça nous permet d'avancer plus vite, de gagner du temps. Et on n'a pas beaucoup de temps. En live, on ne jouera pas énormément de tournois. Et donc, il faut devenir meilleur très vite pour pouvoir attraper les autres, les dépasser et ensuite profiter des opportunités qui vont se présenter, je pense. Oui, c'est vrai. Mais si on voyait justement, tout le monde le sait, tu fais partie du team Winamax. Un petit mot sur ta team. Parce que voilà, les joueurs belges qui ne connaîtraient peut-être pas toute la team Winamax. Donc, ça fait très longtemps que je suis là. Ça fait 2008, donc 10 ans. Et le team a énormément évolué en toutes ces années. Et comme le poker, ça s'est très professionnalisé. Donc, à la base, il y avait beaucoup de joueurs charismatiques dans l'équipe qui étaient là. Mais c'était plus une ambiance fête et un mélange entre la fête et le poker. Et maintenant, c'est tout à fait différent. Ça, c'est vraiment très professionnalisé. Les gens sont hyper sérieux. Ça bosse beaucoup plus son jeu. Et on a un team très soudé. On partage beaucoup. Et en même temps, on travaille ensemble. On se donne des conseils. Et voilà, on a une très bonne équipe Winamax. Je suis le seul joueur belge. Il y a beaucoup de joueurs français. Maintenant, ils sont en train de recruter en Italie, en Espagne et au Portugal. Tout le monde connaît aussi l'émission Dans la tête d'un pro. On va même dire que la tienne a été particulièrement regardée par tous les belges. Justement aussi, ton avis là-dedans ? Est-ce que tu trouves que les épisodes dans la tête d'un pro qui sont maintenant vraiment une référence, en tout cas pour tous joueurs de poker ? Ton avis, un petit scoop sur les coulisses aussi ? Un petit truc que tu pourrais nous dire là-dessus ? Ouais. Non, c'était une idée de Régis qui est un des caméramans qui travaille pour Winamax. Et je me souviens, quand il m'a parlé de cette idée, je me suis dit c'est excellent. Les gens vont adorer. C'est quelque chose qui touche vraiment les amateurs purs de poker. Ce n'est pas quelque chose pour le grand public. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne passe pas à la télé ou des choses comme ça. Et c'est assez énorme. Après, au début, j'avais du mal à m'adapter. Le fait d'être filmé pendant que tu joues, c'est bizarre les premières fois que tu le fais. Tu n'oses pas trop faire des gros bluffs en disant après, je vais devoir le justifier. Mais finalement, quand ils m'ont filmé il y a 2-3 ans sur le 10000 Six Max à Las Vegas, j'ai eu un peu un déclic. Justement, ça m'a permis de mieux réfléchir. Je me suis dit, il faut savoir justifier chacun de tes plays. Donc, c'est comme si je réfléchissais en même temps à la voix off que j'allais faire par la suite. Et ça m'a permis de très bien jouer le tournoi. Et donc, ça a fait quelque chose comme 10 épisodes et j'ai terminé à la deuxième place. Donc, c'était vraiment top. Et le scoop qui n'est pas un scoop de malade, mais qui est quand même un scoop, c'est qu'ils m'ont filmé à Barcelone maintenant quand j'ai fait tap final sur le Main Event. Donc, on va avoir dans la tête d'un pro à Barcelone de nouveau DVD. Exact. Après Pierre Calamouza, c'est parti. Exact. Et de nouveau, il y aura pas mal d'épisodes parce que je suis arrivé loin. Bon, ils m'ont pas filmé depuis le début du tournoi. Ils ont filmé d'autres joueurs d'abord, mais on s'est retrouvé au jour 3. Et il y avait Patrick Bruel qui était chip leader du team Winamax, qui était même quasi chip leader du tournoi. Et lui, pour des raisons de superstition, il voulait pas trop qu'on le filme. Alors, ils ont dit, c'est bon, on filme, David dit, t'es pas obligé. Il avait pas envie. Après, Winamax était content parce qu'il a busté quelques heures. Je sais plus, c'était au jour 3 ou au jour 4. Je sais plus, c'était au jour 3 ou au jour 4. Je sais plus, c'était au jour 3. Il a busté quelques heures plus tard. Alors que moi, je suis arrivé loin. Donc, ils étaient contents. C'était pas prévu, mais Patrick, fort impliqué dans Winamax ? Oui, bien sûr. Vous voyez souvent ? Bon, c'est un des actionnaires de Winamax. Et en même temps, il est considéré comme étant dans le team pro. Et après, il joue pas un volume énorme. Et on le voit chaque année dans les mêmes tournois. Il aime bien aller à Monaco pour le tournoi. Il adore aller à Las Vegas aussi. Donc, on le voit 2 ou 3 fois par an. Patrick Bruel sera là cette année à Vegas ? Je suis quasi sûr. Il est vraiment là presque chaque année. Donc, 80% de chance qu'il soit là. Bon, mais Davidie, pour nos spectateurs belges. Qu'est-ce que tu peux leur dire que peu de gens savent sur toi ? Ce que je peux leur dire, c'est que j'ai toujours une phobie des chiens. Je me suis fait mordre par un chien quand j'avais 5 ans. Depuis lors, c'était ma phobie. Une peur, dès que je croise un chien, changer de trottoir et des choses dans le genre. Jusqu'à ce que je rencontre le chien de ma femme, Nala, qui est ici. Et qui m'a réconcilié avec les chiens. Nalouche ! Montre-leur ! Sit ! Elle dort, la pauvre. Jusqu'à ce que je rencontre Nala, qui est un très beau chien. Qui bouge normalement, qui est actif. Le chien est empaillé. Il y a un très beau chien. Elle est belle et bien vivant. Elle m'a fait réconcilier avec les chiens. Mais c'est le meilleur chien au monde, en même temps. Et voilà, Davidie a un chien. Et sinon, ton petit rituel avant les tournois ? Est-ce que tu as vraiment une préparation bien précise avant un gros ou un plus petit tournoi ? Ou tous les tournois ont la même préparation ? Oui, ça a un peu évolué avec les années. Mais de manière générale, je fais très peu de sport avant les tournois. Chose qui est conseillée, mais qui à mon avis est surestimée. de manière générale, ça ne peut pas être mauvais. Mais c'est surtout bon pour ta vie au quotidien, plus que pour les tournois. Mais par contre, j'essaye de bien dormir. Je pense que le sommeil, par contre, est sous-estimé. C'est une chose très importante de passer des bonnes nuits avant le tournoi. Ce n'est pas toujours évident parce qu'avec l'adrénaline entre les jours, c'est très dur de s'endormir. Mais pour moi, c'est hyper important. Et ce que j'essaye de faire maintenant, c'est le petit-déj. C'est quelque chose de nouveau. C'est aussi grâce à ma femme. Avant elle, je ne me réveille jamais à temps pour les petits-déj. Mais j'essaye de manger un bon petit-déj le matin. Ça donne des forces. Ça permet de tenir bien. Et souvent, les joueurs de poker ne sont pas trop réveillés dans les premières heures du tournoi. Donc, tu peux trouver un edge en étant en forme. Et puis, le sommeil, ça permet de trouver un edge en fin de journée. Aussi, quand les joueurs en ont un peu marre. Et c'est à ce moment-là que d'être en forme physique, de tenir plus longtemps, c'est important. Et sinon, ton avis sur notre société, j'ai envie de dire, PokerOne, notre organisation. Une organisation 100% belge, comme tu le sais. Ouais. C'est Made in Belgium. C'est top. C'est un nouveau concept. Donc, je vous souhaite bonne chance. Ça a l'air bien. Ça va amener des nouveaux joueurs sur le marché. Donc, c'est une bonne chose. Et ouais. Gros good luck. Merci. On va essayer. On t'accompagne pour notre première. Je ne sais pas si tu savais. On sera à Las Vegas. PokerOne est né au mois d'août. Et voilà. On emmène 12 joueurs belges ici, cette année, au World Series. Génial. Donc, on aura l'occasion de boire un verre tous ensemble au World Series, en espérant te railles dans une de tes nombreuses tables finales. Et toi, Jean-Marie, une petite préparation avant ton tournoi, comme ça ? Alors, non. Il a raison. Le sommeil, c'est très important. Donc, j'ai tendance à dormir le plus longtemps possible jusqu'au moment où je vais me diriger vers le tournoi. Donc, je fais partie de ces joueurs, comme il disait, qui, au début, arrivent pas encore trop réveillés. Par contre, ça me permet, en fin de journée, d'être encore très réveillé et d'être encore suffisamment vif que pour remporter des pots. Et donc, voilà. Je pense que le sommeil, c'est le plus important. Sinon, je n'ai pas d'autre rituel. Pour info, je n'arrive jamais à avoir Jean-Marie avant 16 heures. C'est juste que je dors. Moi, j'avais quand même une petite question par rapport au poker. Je me souviens d'un coup joué par Davidi à l'EPT Berlin, qu'il avait remporté, en heads-up contre Andrew Chen. Et je me souviens qu'il avait dit, j'ai payé ce coup dont tout le monde se souvient, le hero call, grâce à un tel que j'avais chez lui. Bon, maintenant, il y a prescription, je pense. Ça fait quand même pas mal d'années. Mais je voulais savoir si tu pouvais nous dévoiler ce tel. Ouais. Non, la vérité, c'est donc qu'il y a eu deux coups. Mais le sacré coup As-3 où je fais le hero call, celui qui a buzzé. Bizarrement, ce n'était pas vraiment un tel, en fait. En fait, j'ai vu un tel chez lui, mais je n'étais pas du tout sûr que ce soit un tel fiable. Et j'essaye de faire gaffe de ne pas trop me fier sur un tel si je ne suis pas sûr de ce qu'il signifie. Mais après avoir payé, j'ai vu qu'il bluffait. Et du coup, on a eu un autre coup après avec le Roi-5. Et j'ai vu qu'il réagissait de la même manière que le premier coup. Et ce deuxième coup était 100% tel. Par contre, le As-3, c'était un coup plus basé, purement technique. En fait, là, je dois faire des vidéos pour Winamax. Et j'ai décidé de faire une exclusivité pour PokerOne. Une vidéo sur ce terreau call As-3. Je vais expliquer avec plus de détails techniques ce qu'ils m'ont fait call. Et j'essaye de prouver mathématiquement. Parce qu'en fait, c'était un call où je ne battais que 15% des mains. C'est-à-dire que s'il n'avait pas regardé ses cartes, je ne devais pas payer. Donc, c'est vraiment... Et beaucoup de joueurs pro n'ont pas trop compris ce call. Ils ont dit comment tu as fait pour call, c'est impayable et tout. Et justement, j'ai essayé de justifier pour qu'enfin, ils comprennent. Donc, 6 ans plus tard, les raisons de ce call qui n'était pas vraiment lié au tel. Après, pour te dire simplement, ce n'est plus un secret après tant de temps. Il faut dire quel était le tel qu'il a eu lors de ce coup et qui m'a aidé pour le coup d'après. C'était ici, en fait. C'est une zone où quand le coeur bat, ça pulse. Et en fait, la carotide était à fond. Alors que pendant tous les autres coups, elle était calme, sa carotide. Donc, lui, il avait un tee-shirt en V. Je voyais son tee-shirt bouger pendant le coup. Et ça m'a aidé pendant le coup d'après. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe. Ce n'est pas automatiquement un bluff. Il y a des joueurs qui ont ça. Toutes les mains qui jouent, ils ont le coeur qui bat à fond. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas baser sa décision que là-dessus. C'est plus, tu l'analyses pour les coups d'après. Tu vois de quelle manière ça réagit. C'est plus comme ça, en règle générale, que j'utilise les tels. C'est plus chaque joueur spécifiquement une situation. J'observe et puis j'en déduis des choses pour la fois d'après. Merci. Je t'en prie. Enfin, pour terminer, puisque quand vous verrez cette interview, on sera en pleine Coupe du Monde. Ce serait bien d'avoir l'avis de Davidi en tant que belge. Qu'est-ce que tu penses de la sélection nationale, de la non-sélection de Rajanen Golan ? Et que penses-tu que les Diables Rouges vont faire cette année ? Moi, je suis un grand supporter des Diables Rouges. J'ai déjà acheté tout le... L'attirail. L'attirail. Oh là là. Normalement, il faut se lever quasi. On est obligés. Mais pour être tout à fait honnête, j'y crois pas trop. Jean-Marie est toujours très pessimiste avec les Diables Rouges. Mais lui, c'est par superstition, j'en ai l'impression. Mais j'y croyais à la Coupe d'Europe il y a deux ans. Et j'ai été vite remis en place quand ils ont perdu contre le Pays de Galles. Et là, maintenant, j'y crois moins. Effectivement, Nengolan, c'est pour moi une mauvaise nouvelle. J'arrive pas à comprendre qu'on se passe d'un joueur aussi bon alors qu'on en a besoin. Et j'ai l'impression qu'ils ont un 11 de base correct. Mais c'est peut-être pas assez solide. Trop de joueurs sont partis jouer en Chine. Donc, je crois pas que... J'y crois pas trop. Et à l'entraîneur, je le sens pas trop. Donc, j'y crois pas trop, mais j'ai envie d'y croire. Donc, j'espère me tromper. Allez, on fait un pari. Moi, je vous paye un resto. Quelle place il termine ? Ah ouais, je dirais huitième de finale. Jean-Marie, ils passent les poules ? Ouais, ils vont passer les poules. Mais du coup, il y a du huitième, je vais dire quart. Pour une fois, je vais être plus optimiste que lui. Oui, j'allais dire quart aussi. Ça va être difficile. Il faut que tu te mouilles des demi au moins. Allez, je dis demi. Je vais avoir un resto à mon avis. Mais voilà, la seule chose qu'on peut te souhaiter. En tout cas, tout grand merci de ta disponibilité, de ta gentillesse. Mais ça, on le savait déjà. Et la seule chose qu'on peut te souhaiter, c'est que tu sois champion du monde en même temps que les diables rouges pendant le ménivin. Eh bien, merci. Comme on a dit, on fait comme ça. Allez, salut. Salut. Allez, salut. Sans le mur.